Générique Il est 18h10 à Alger, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24h Africa, la une de l'actualité. Au Niger, la présence militaire américaine touche à sa fin, selon un communiqué conjoint des deux partis. Les militaires américains ont jusqu'à septembre prochain pour quitter leur base à Agadez. En Afrique du Sud, fin de l'aventure électorale pour l'ex-président Jacob Zuma. La Cour constitutionnelle sud-africaine l'a déclarée inéligible. Et en Algérie, la production de céréales pour la saison 2024 s'annonce exceptionnelle en termes de rendement. Madame, Monsieur, rebonsoir. Et avant de développer les titres de l'actualité, sachez, Mesdames et Messieurs, que l'Algérie exige une enquête internationale afin de mettre en lumière les crimes commis par l'entité sioniste dans la bande de Raza. A déclaré lundi au Conseil de sécurité à New York, le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies. On fait le point avec Radim Batash. Inlassablement, l'Algérie frappe une nouvelle fois à la porte du grand immeuble de l'East River pour tenter de faire entendre raison aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le danger imminent et les conséquences catastrophiques de l'incursion militaire sioniste à Rafah. L'heure n'est plus au discours. L'heure est à l'action. Une action robuste. Cette opération génocidaire pourrait déboucher sur davantage encore de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de la personne. Alors que l'armée est d'occupation contre l'ensemble des points de passage frontaliers de Rafah afin d'empêcher l'arrivée et l'acheminement de l'aide humanitaire, la préméditation de l'acte génocidaire à Reza ne fait plus aucun doute. 1,5 million de Palestiniens à Rafah sont confrontés à la perspective d'une mort imminente. Rafah est la dernière zone de Gaza n'ayant pas été complètement rasée. Rafah est la seule région où les acteurs humanitaires pouvaient encore travailler. Rafah est aujourd'hui le dernier refuge pour les Gazaouis qui ont dû quitter leur foyer. Rafah est le seul endroit où l'on puisse héberger les personnes qui n'ont plus de maison alors que toutes les autres régions de Gaza sont en ruine. C'est aussi à Rafah que se trouvent trois des derniers hôpitaux partiellement fonctionnels de Gaza. Rafah est une ville peuplée d'enfants où plus de 600 000 ont trouvé refuge qui sont maintenant confrontés à des horreurs et des souffrances indescriptibles. Dans un souci permanent de protéger les enfants et les femmes en priorité, l'Algérie appelle les membres du Conseil de sécurité à mettre immédiatement fin aux déplacements forcés et à la sauvegarde des infrastructures vitales. La puissance occupante israélienne se livre à une stratégie de nettoyage ethnique exterminant les enfants en Gazaoui et tout espoir d'une vie meilleure. Les opérations militaires israéliennes ont déjà commencé. D'ores et déjà, elles ont fait plus de 600 000 déplacés. Presque toutes ces personnes ont été déplacées à de multiples reprises en à peine plus d'une semaine. C'est le moment le plus sombre de ce cauchemar qui dure maintenant depuis sept mois. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, une roie, plus de 810 000 palestiniens ont fui à la fahre au cours des deux dernières semaines sous contrainte d'y être immédiatement tués par l'armée d'occupation. Clap de fin pour la présence militaire américaine au Niger ont annoncé les autorités de la transition du pays affirmant que le millier de soldats américains déployés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en jusqu'à 15 septembre prochain pour quitter leur base à Agadez. Selon le communiqué conjoint signé par le ministère de la Défense nigérienne, Salifu Modi est le secrétaire adjoint à la défense américaine chargé des opérations spéciales Christopher Mayer. Ajoutant que cette décision est, je cite, « Un accord scellé en toute transparence et dans un parfait respect mutuel entre les deux parties ». Fin de citation. La Cour constitutionnelle sud-africaine a tranché dans le cadre de la candidature pour les élections générales de l'ancien président Jacob Zuma en le déclarant inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 pour outrage à la justice. Par ailleurs, la plus haute cour a prononcé son exclusion des élections générales prévues le 29 mai prochain pour appeler Jacob Zuma à se présenter au scrutin du 29 mai en cours avec le parti Omkutu-Weisweizi pour tenter de briguer un siège à l'Assemblée sud-africaine et par la même occasion, un retour à l'Union Building pour un nouveau mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Le tribunal a rejeté le jugement du tribunal électoral qui en principe avait autorisé ou statué que l'ancien président pouvait se présenter aux prochaines élections. Cette Cour constitutionnelle a en fait annulé ce jugement et l'a disqualifié. En Algérie, le président de la République, Abdelmejid Touboun, a présidé ce mardi au Centre international des conférences à Alger une rencontre avec les présidents de partis politiques représentants représentés au sein de l'Assemblée nationale et locale élue avant le début des travaux. Le président de la République a salué les présidents des partis participants à cette rencontre qui se poursuit. Cette réunion à laquelle on prépare le Premier ministre Nader Larbaoui et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem. Boualem intervient conformément aux engagements du président de la République d'instaurer la tradition du dialogue et de la concertation avec la classe politique pour se consacrer à la démocratie participative. Et coopération algéro-mauritanienne à présent. Le ministre algérien de l'Agriculture, Youssef Chalfa, a reçu hier lundi à Alger son homologue mauritanien, Mema Beytata Hamla, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la participation de la Mauritanie à la 22e édition du Salon international de l'agriculture et de l'élevage et de l'agro-industrie, qui se tient du 20 au 23 mai courant, a indiqué un communiqué des services du ministère algérien de l'Agriculture, ajoutant qu'en plus d'avoir passé en revue les relations de coopération privilégiées entre les deux pays, et les deux ministres ont également abordé les stratégies de développement à adopter par l'Algérie et la Mauritanie en vue du renforcement de leur sécurité alimentaire et de la création de la richesse. Production céréalière en Algérie vers une saison 2024 exceptionnelle en termes de rendement, c'est du moins ce que laissent présager les chiffres officiels des résultats probants qui sont le fruit de mesures adéquates prises par le gouvernement algérien. Détails avec Reddin Batash. Une production de 850 000 quintaux de céréales attendus dans la région de Mniha, 1 million à Adrar ou encore 370 000 à Louède, le nouveau grenier de l'Algérie se situe désormais au niveau des régions du sud du pays. Des prévisions officielles au-delà des espérances qui laissent présager d'une saison de moissons-battage référence. Cette année, les prévisions de production de blé en Algérie sont très bonnes globalement. La campagne de moissons a déjà commencé dans la wilaya du sud du pays, les résultats sont très satisfaisants. Dans la partie nord, la campagne se fera bien plus tard, mais tous les indicateurs laissent supposer des prévisions très bonnes pour les régions de l'est et du centre du pays et bonnes aussi dans les wilaya de l'ouest du pays. Donc globalement, la campagne s'annonce très très positive cette année. Les images montrant des dunes de blé font le buzz depuis plusieurs jours. Le ministère de l'Agriculture algérien met le paquet sur la réussite de la saison 2023-2024. Outre un ciel plus clément que les années précédentes, parmi les raisons de ce succès, il y a l'augmentation des parcelles de terre cultivables à hauteur de 20%, mais pas que. L'explication de ces résultats peut être attribuée à deux principaux paramètres. D'abord, les conditions climatiques cette année, notamment pour les wilaya du Nord, ont été quand même de bonne qualité. Donc la pluviométrie a enregistré cette année, notamment au centre et à l'est du pays, dépasse un peu la moyenne des trois, quatre dernières années, ce qui donne des conditions favorables pour une campagne céréalière bonne. Le deuxième paramètre, et c'est aussi un paramètre très important, ce sont la batterie des mesures prises par les pouvoirs publics pour justement permettre aux agriculteurs de réaliser une campagne céréalière dans de bonnes conditions. Le programme tracé par le gouvernement algérien sur instruction du président Abdelmedjit Teboun n'aura pas tardé à porter ses fruits au vu des prévisions de récolte annoncées dans le sud, Paris gagné. Parmi les mesures qui ont été prises, c'est justement d'accorder gratuitement les semences de blé, de céréales à tous les céréaliculteurs, d'accorder aussi dans des conditions préférentielles l'accès aux engrais, également bien sûr le report de l'échéancier de paiement des crédits de campagne de tous les agriculteurs, tous les céréaliculteurs. Ces trois conditions, ces trois mesures politiques ont permis aux agriculteurs d'avoir les moyens d'engager une campagne céréalière dans de bonnes conditions, accès aux semences, accès aux engrais, et sans se soucier de payer les crédits engagés la campagne précédente, ce qui leur a permis d'emblaver leur surface céréalière des mesures qu'il faudrait bien entendu renforcer, inscrire sur le temps lent. Alors que la récolte dans les huiles du Nord n'a pas encore commencé, les experts économiques s'attendent néanmoins à ce que la facture d'importation de céréales soit sensiblement réduite. L'ancien Premier ministre et chef de la diplomatie française Dominique de Villepin a animé une conférence à la Faculté des sciences de la communication d'Alger devant un parterre d'enseignants et d'étudiants et en présence de nombreux aux responsables, la conférence magistrale a traité du thème de la nouvelle donne internationale de Villepin. Il y a analysé notamment les profonds bouleversements en cours sur l'échec international à la lumière des conflits de haute intensité en Ukraine et au génocide sioniste contre le peuple palestinien. À Gaza, mener une guerre sans perspective politique, c'est la garantie d'aller à la catastrophe, d'avoir une guerre qui dure indéfiniment et d'avoir une guerre sans limite. Donc la question de la paix, elle doit être omniprésente dès le départ d'un conflit et elle doit en permanence conduire les acteurs à penser à la façon d'arrêter ce conflit. On voit aussi dans les dernières années à quel point les médias jouent un rôle important, l'information joue un rôle important sur la scène mondiale. Le cas de la guerre de Gaza est évidemment exemplaire puisque l'information est très unilatérale. Sur le terrain, c'est d'abord l'armée israélienne Sahal qui bénéficie du plus grand nombre d'informations. Al Jazeera a été un élément du côté palestinien, même si aujourd'hui le bureau d'Al Jazeera est fermé en Israël. Mais il y a bien évidemment une inégalité en matière d'information. Et on a vu à travers la guerre d'information à quel point le combat pouvait être important sur le nombre de morts, comment se fait l'évaluation, ceux qui mettent en cause les chiffres donnés par le Hamas ou par le bureau du ministère de la Santé du Hamas. Donc le nombre de morts, la nature des événements, les comportements. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures afrique. Pour plus d'informations, suivez-nous sur l'ensemble de notre plateforme digitale qui s'applique actuellement sur le bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après le 19 Info présenté par Gerdine Batach pour l'échequier international qui reçoit ce soir Maître Gilles Devers. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada